salut les barbares ici sergent fati merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo aujourd'hui pour une session pop corn avec une compo que j'avais envie de vous présenter il s'agit en fait d'une archer queen walk géante avec des wall breakers donc en français une marche de la reine avec un paquet de casse briques je ne sais pas si vous vous souvenez en fait dans une de mes précédentes récap c'était warzone contre seven legends dans la partie th9 je vous avais présenté un gameplay très impressionnant de pepito qui avait fait une attaque avec 19 casse briques la reine en fait a fait tout un chemin avec ses casse briques qui lui créé à chaque fois le passage pour qu'elle avance dans le village et avec quelques petites troupes de clean dont un bébé drag etc etc la reine avait vraiment nettoyé tout le village à elle toute seule accompagnée de ses guéris et c'était juste impressionnant alors cette attaque chez warzone elle a fait tâche d'huile puisque tout le monde a voulu s'y mettre et donc du coup j'ai un paquet de jolies attaques à vous montrer ça va être fun pour vous et tout de suite on va regarder celle de nat voilà en session des filles avec 51 casse briques trois bébés drag quelques petits servis archer gobelins ça c'est pour le clean donc regardez la reine attaque le village par le sud à 6 heures on a un servi un sosso sur chaque côté qui commence à cliner pour pouvoir diriger la reine regardez les casse briques qui arrivent à créer donc ce chemin cette belle ouverture et qui vont pousser la reine donc à entrer dans le village par ce rectangle ce compartiment où il y a le canon et la tda encore plus de casse briques qui vont profiter un tout petit peu en plus du rage qui a été posé pour la reine donc au niveau des sorts bien entendu on force tout pour préserver la reine et ses guéris parce que bien entendu il faut aussi faire attention à tout ce qui peut s'en prendre aux guérisseuses les antiaériennes les archeriques etc donc voilà vous avez vu le nombre de casse briques qui ont déjà été déployés là encore plus de casse briques qui arrivent qui vont créer en fait des brèches un peu partout pour que la reine est une liberté de mouvement totale elle va aller et venir dans le village et avec ses guéris elle va rester en fait full life pendant tout le temps de l'attaque et elle va pouvoir vraiment nettoyer toutes les défenses qui sont à l'intérieur du village sur la périphérie sur les bâtiments donc non défensifs on commence à déblayer à déblayer oui avec les troupes de clean des bébés drague des servis et sur le côté à 9 heures le roi a été envoyé avec un cdc bouliste il va pouvoir s'en prendre à quelques défenses dont un mortier avec aussi lui aussi quelques petits casse briques qui vont permettre donc au bouliste d'entrer et de compléter le travail de la reine qui se retrouve très légèrement coincé là sur le bas du village mais il y a encore des brèches la reine continue donc son chemin elle est bien soutenue par ses guérisseuses en haut le roi fait un super bon travail aussi de clean tout est absolument nickel et là c'est fini très très belle attaque nat boubou notre nikobu kirox lui aussi s'y est mis avec 39 casse briques très jolie attaque ici un petit pont de mur qui est complètement sans défense même avec le mortier un sorcier donc arrive sur le côté droit et il déblaie comme ça la reine va se concentrer et elle va remonter donc le secret c'est vraiment l'analyse du village il faut penser en fait au chemin que vous voulez faire prendre à la reine et comment est ce que vous voulez que les casse briques justement lui créer ce chemin ici il y a une tesla qui a popé et donc on attend que la tesla le mortier et le canon est loqué la reine c'est à dire vise la reine pour envoyer donc des casse briques vous avez vu qui ont fait une très jolie ouverture sans fail un poison posée sur la reine adverse pour préparer le combat entre reines encore plus de casse briques qui arrivent qui vont protéger qui vont profiter du rage pour la reine et les guéris alors pourquoi un rage parce que regardez elle arrive dans le rayon de l'arc x les guéris profitent justement de ce rage pour insuffler plus d'énergie à la reine sans souffrir de l'arc x encore des casse briques qui ouvrent carrément là tout le centre du village en provoquant en même temps le cdc adverse toujours pareil le roi qu'on envoie donc sur un autre côté du village avec un cdc bouliste pour compléter le travail de la reine en haut un champ de tesla qui va pas faire long feu on est déjà à plus de 70% de destruction sur ce village la reine continue grâce aux ouvertures elle va faire un joli chemin de destruction bon là elle tape un mur ça faut compter aussi avec l'intelligence artificielle de la reine qui peut donner quelques petites sueurs froides mais comme boubou a prévu des troupes de clean ça va bien se passer et ça se solde par un tristar bravo boubou bien joué après nicobu qui rocks c'est rome avec 52 casse briques sur le village de l'ordi alors maintenant que la reine a descendu cette première entier aérienne qui était tout au bord du village on peut envoyer les guérisseuses ici un rage joliment posé pour bien accentuer le pouvoir en fait des guérisseuses puisqu'elle arrive face à l'arc x et qu'elle est aussi sous le feu du canon roi et cdc bouliste envoyé dans le coin sud qui vont profiter aussi de quelques casse briques pour entrer dans le village d'autres casse briques suivent la reine sans encombre puisqu'il n'y a pas de grosse défense et la reine se dirige droit vers la reine adverse qui est poisonnée un petit rage pour redonner du peps des troupes de clean un bébé drag qui s'attaque tant bien que mal au champ de tesla mais la reine arrive et elle est bien protégée par les healers par les guérisseuses sa capa est activée en plus donc elle va bien s'en sortir face au tesla encore plus de casse briques en haut très téméraire juste à côté du mortier qui ouvre une très grosse brèche servie en clean la reine arrive au nord du village et elle arrive donc en renfort des boulistes restants un petit troll de casse briques le cdc est rasé et là il reste vraiment plus grand chose une petite tda qui va pas faire peur à la petite troupe restante et voilà tristar bravo rome allez popol avec ses 50 casse briques alors la reine après avoir pris un mortier arrive en vue des preuves première défense deux antiaériennes une tda un cdc golem va tanker des sorciers qui vont commencer à faire du nettoyage pendant que tout le monde est concentré sur des cibles diverses et variées des casse briques sont envoyées pour créer des ouvertures à la fois pour la reine et pour le golem le golem est ressorti c'est pas grave il va continuer à tanker les sorciers le cdc adverse est provoqué et est sorti le roi arrive en renfort la reine pendant ce temps là est sous rage et elle va arriver en vue de la première archix la reine adverse est descendue encore plus de casse briques qui arrivent ils vont enfin réussir à créer une autre brèche malgré la tds mourante à ce moment là on est déjà à plus de 60% de destruction juste avec donc la reine le roi et quelques boulistes et regardez en haut cette masse de de casse briques qui est arrivé beaucoup de troupes de clean chez popole des sorciers principalement le roi qui se bat tant bien que mal et là on est bien là plus aucune défense et c'est un tristar bravo popole allez maintenant c'est flash 50 casse briques un bébé drague qui commence à faire du nettoyage la reine qui arrive et comme elle va attirer donc le canon elle va permettre aux casse briques d'ouvrir la brèche le cdc adverse est provoqué et sorti le roi adverse est dead un rage bien posé dont des casse briques vont profiter encore 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 et la reine va arriver devant l'arc x ah non elle continue encore son petit chemin sur la réserve d'élexir noir elle est sous le feu de l'arc x mais c'est pas grave c'est guérisseuse la protège bien et là maintenant elle va s'en prendre à l'arc x elle a même le temps de descendre les quelques petites bombes volantes très téméraire des casse briques qui ont été envoyés pratiquement devant le canon deuxième arc x en vue cdc bouliste avec le roi qui sont envoyés sur le côté et qui entrent eux aussi dans le village pour soulager un peu la reine ils ressortent mais c'est pas grave ils vont pouvoir cliner les bâtiments périphériques la reine de léo pendant ce temps là a pris la reine adverse on est déjà à presque 80% de destruction avec des bébés drags en haut qui nettoient les bâtiments non défensifs il n'y a plus de casse briques mais ça va bien le faire et voilà absolument nickel alors ce genre de compos là toutes celles que vous venez de voir en fait elles ont été faites en défis amicaux dans le clan il faut énormément s'entraîner avant de pouvoir la reproduire en GDC ça je ne vous l'avais pas montré c'est la deuxième attaque de Pepito sur la GDC contre 7 Legends il avait fait donc deux attaques avec des casse briques cette fois il y en avait 25 vous voyez c'est pas les 50 ou 52 casse briques qu'on vient de voir en défi c'est pas du tout la même configuration les villages ne sont pas forcément les mêmes en plus comme on peut s'entraîner le mental est différent aussi en GDC il faut vraiment garder son calme et à chaque fois attendre le bon moment pour envoyer les casse briques alors ici la reine s'occupe du CDC adverse qui est poisonné elle profite encore un tout petit peu du rage avec ses guéris regardez les casse briques qui arrivent pile au moment où le canon a visé la reine ils ont donc pu ouvrir cette brèche d'autres casse briques arrivent là il n'y avait plus de défense et malgré la Tesla qui a popé ils ont pu aussi faire exploser des murs les derniers casse briques qui sont arrivés ont profité du rage posé sur la reine et les guéris une très belle ouverture assez centrale qui va donc permettre à la reine de continuer d'avancer dans le village et de nettoyer toutes les défenses qui y sont et pendant ce temps là un hogs en fait une attaque en hogs qui est donc déployée en chirurgicale sur les bâtiments défensifs restants voilà ça c'est une attaque on ne peut plus être audacieuse et en même temps très très bien analysée alors le truc de Pepito c'est le clean des cabanes dans les coins mais en tout cas l'attaque est juste magnifique et bien donc encore une fois c'est une compo très rigolote à faire si vous avez le temps entraînez-vous racontez-moi donc ce que ça va donner chez vous et si vous voulez la reproduire en GDC entraînez-vous beaucoup 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 le plus important ça va être donc l'analyse du village adverse la préparation donc du plan de route pour votre reine et à chaque fois le bon timing pour envoyer vos cases briques et en plus du skill il vous faudra de l'audace beaucoup d'audace allez voici notre feuille de contact si vous voulez nous joindre on est sur twitter moi je suis sur donc youtube facebook et instagram vous avez nos lines pour nous joindre et enfin on a aussi notre petit clan feeder c'est franada qu'on a repris et qu'on relance donc n'hésitez pas à aller y faire un tour voilà les barbares j'espère que vous avez aimé quant à moi je vous dis à très bientôt pour une war recap de warzone 68 et en attendant enjoy